Madame, la région de Québec n'a pas été épargnée par les pluies abondantes. Hier, le secteur de Beauport, notamment, a été très touché. On va rejoindre Josée Laganière sur place, donc, pour faire le point. Josée, le pire semble passer, mais ce matin, quand même, là, on prend l'emploi des dégâts. Oui, c'est la rivière jaune à Lac-Beauport qui a causé problème hier. Au moment où l'on se parle, donc, tranquillement, la situation qui tente à se résorber, la rivière qui est tout juste à l'arrière ici. Mais vous donnez une idée, là, hier, dans le secteur où l'on se trouve, toutes les rues, là, étaient complètement inondées. Et inévitablement, il y a des sous-sols, aussi, qui ont été inondés. Je me trouve devant une résidence avec un décor que l'on voit, malheureusement, trop souvent en temps d'inondation. Donc, ici, le sous-sol avait été terminé. Et puis là, bien, on doit, justement, tout démolir. On va entrer à l'intérieur. Les gens nous ont donné la permission, justement, d'entrer. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, vous êtes en mesure de le constater, évidemment, là, c'est tout le gypse que l'on doit couper dans le bas des murs. Puisque, bon, l'eau est montée, là, ici, là, de plusieurs, plusieurs pouces d'eau. Ça fait en sorte qu'évidemment, bien, il y a de la moisissure. Et on ne veut pas prendre de chance. Donc, on doit pratiquement, là, tout démolir. Et asser également très bien à l'endroit. Heureusement, ici, on a un foyer au bois. Donc, on chauffe et on espère faire sortir le plus d'humidité. Vous allez entendre, justement, la propriétaire de la résidence, mais également deux autres résidents du secteur à qui nous avons parlé et qui, eux, sont des habitués des inondations dans le coin. Vous savez, jusqu'ici, là, j'étais proche, proche, proche. Je veux dire, on se promenait, j'avais de l'eau jusqu'à là. Ici. Donc, là, vous aviez vos bottes de pêcheurs, puis... Ben oui, ben oui. Pendant un instant, vous étiez entouré d'eau, carrément, est-ce que pendant... Ben oui, on était sur un lac, ici, là, en avant, partout, partout, là. Vous étiez entouré d'eau, là. Oui, 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 oui. Tout le temps, on est remonté sur la bite. Comme je te dis, il y a eu de l'eau, là, la galerie, elle vit de même. Mon chum et son frère qui nous aident à tout démolir. Ben, juste le bol, l'eau est correcte, mais... Ce qui presse, c'est d'assécher, c'est... Oui, ben, c'est ça, pour enlever l'humidité, parce que ça a l'air que ça reste longtemps, là. Mais vu qu'on a un poids là-bas, au moins, ça a l'air. Donc, il y a toujours des ponceaux dans la municipalité de Lac-Beauport qui sont fermés, mais tranquillement la situation, là, revient à la normale, la ville qui va faire l'évaluation des dégâts, là, ils devraient donner plus de détails au cours de l'après-midi. L'hiver, en plus, c'est difficile pour ces gens. Merci beaucoup, Josée.